Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose une recette irrésistible de gratin de chou-fleur, parfaite pour un repas à la fois gourmand et équilibré. Ce plat allie la tendreté du chou-fleur cuit à la vapeur, la richesse des légumes sautés et la douceur d'une sauce crémeuse au fromage. Que vous soyez en quête d'une recette saine ou d'un plat réconfortant, ce gratin facile à réaliser deviendra vite un favori de votre cuisine maison. Pour la préparation de ce gratin nous avons besoin de ces ingrédients. Un chou-fleur, coupé en petits morceaux. Un oignon, finement haché. Un poivron rouge et un poivron vert, coupé en dés. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une demi-cuillère à café d'ail en poudre ou 2 gousses d'ail hachées. Une demi-cuillère à café de coriandre séchée. Sel, poivre noir. Deux oeufs. Trois quarts d'un verre de lait. Une cuillère à café de levure chimique. Deux cuillères à soupe de farine. Persil et coriandre hachée. Fromage râpé. Préparation du chou-fleur. Commencez par couper le chou-fleur en petits morceaux pour faciliter une cuisson uniforme. Dans une grande casserole, portez de l'eau à ébullition, ajoutez une pincée de sel et le jus d'un demi-citron. Le citron aide à conserver la couleur blanche du chou-fleur et à rehausser sa saveur. Ajoutez les morceaux de chou-fleur dans l'eau bouillante et laissez cuire pendant 7 à 10 minutes, jusqu'à ce qu'il soit tendre mais encore légèrement ferme. Vous pouvez également les cuire à la vapeur, sans couvercle, pendant environ 10 minutes pour une cuisson plus légère. Préparation de la garniture aux légumes. Dans une poêle, versez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et faites chauffer à feu moyen. Ajoutez un oignon finement coupé, ainsi qu'un poivron rouge et un poivron vert coupé en petits dés. Sopoudrez un demi-cuillère à café d'ail en poudre, ou deux gousses d'ail hachées finement pour une saveur plus intense, un demi-cuillère à café de coriandre séchée, une pincée de sel et un peu de poivre noir. Faites revenir à feu doux pendant 8 à 10 minutes, en remuant régulièrement, jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres et légèrement caramélisés. Cela apportera une belle saveur sucrée et savoureuse au gratin. Égouttez le chou-fleur dans une passoire et laissez-le refroidir légèrement. Une fois refroidi, coupez-le en plus petits morceaux si nécessaire. Préparation de la pâte à gratin Dans un grand saladier, cassez deux œufs et ajoutez trois quarts d'un verre de lait, environ 150 ml. Ajoutez une cuillère à café de levure chimique pour alléger le gratin et deux cuillères à soupe de farine pour donner de la consistance à la préparation. Assaisonnez avec une pincée de sel et un peu de poivre noir. Mélangez bien à l'aide d'un fouet. Fouettez jusqu'à obtenir un mélange bien homogène et sans grumeaux. Ajoutez ensuite une poignée de persil et de coriandre finement hachés pour donner une touche de fraîcheur. Incorporez une quantité généreuse de fromage râpé, gruyère, émantale ou mozzarella selon vos préférences, pour apporter du fondant au gratin. Assemblage du gratin Ajoutez les morceaux de chou-fleur cuit dans le saladier avec la pâte à gratin, puis ajoutez également le mélange d'oignon et de poivron cuit. Mélangez délicatement avec une spatule pour bien enrober tous les ingrédients de la pâte à gratin. Beurrez généreusement un plat allant au four pour éviter que le gratin ne colle. Versez le mélange dans le plat et lissez la surface avec la spatule pour une cuisson uniforme. Saupoudrez le dessus de fromage râpé pour obtenir une couche gratinée et bien croustillante. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Enfournez le gratin dans le four préchauffé et laissez cuire pendant environ 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce que le dessus soit bien doré et légèrement croustillant. Si vous souhaitez obtenir une croûte encore plus croustillante, vous pouvez saupoudrer un peu de fromage râpé supplémentaire sur le dessus avant la cuisson, ou même du parmesan pour un effet gratiné intense. Une fois cuit, sortez le gratin du four et laissez-le reposer pendant quelques minutes avant de le servir. Cela permet aux saveurs de se mélanger et aux gratins de se raffermir légèrement. Servez ce gratin de chou-fleur bien chaud, accompagné d'une salade verte ou en tant que plat principal léger. Servez et dégustez ce délicieux gratin de chou-fleur doré et croustillant. Conclusion Et voilà, notre gratin de chou-fleur est prêt à être savouré. Une recette simple, rapide et pleine de saveur qui ravira toute la famille. N'oubliez pas de partager cette recette, d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus de recettes gourmandes. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada